Bonjour à tous, ici Photon des Scorpions du Désert, je vous retrouve pour une seconde série d'exercices à faire dans Star Citizen. Premier exercice, on va faire du Pirate Swarm, et ça va plus être une liste de conseils de ma part qu'un véritable exercice. Donc pour Pirate Swarm, je vous conseille de reprendre un peu les conseils que je vous ai fait voir dans le dernier exercice de la série précédente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à tirer quand vous êtes à 1500 mètres de la cible, vous n'allez pas faire de DPS et vous allez faire chauffer vos armes pour rien. Il faut essayer de faire un peu les choses dans l'ordre pour être efficace, il faut d'abord s'approcher à 300 mètres de la cible, la viser et ensuite tirer. Vous allez apprendre en faisant du Pirate Swarm aussi à gérer un peu tout ce qui est pick-up. Si vous collez au basque de vos cibles, vous allez faire du boost de l'Afterburner, vous allez avoir besoin de fuel, donc il va falloir faire attention à votre niveau de fuel et à vous recharger régulièrement. Pareil pour les missiles, vous allez apprendre à utiliser les missiles. Donc les missiles, je vous conseille d'utiliser plutôt sur les petites cibles du style M50 et 350R, parce que ça vous permettra de ne pas passer trop de temps et essayer de viser ces cibles qui sont difficiles à toucher. Et au contraire, un missile sur des grosses cibles en général, ça les chatouille à peine, donc ça sert un peu à rien. Pour éviter les missiles, il faut tout simplement aller vite et avoir une trajectoire non rectiligne. Donc jouer avec le boost, voire même l'Afterburner et faire des virages. Et essayer de lancer les missiles sur des cibles qui ne peuvent pas manœuvrer, qui sont coincés dans des astéroïdes ou qui sont en train de faire un virage à très basse vitesse pour que les missiles ne soient pas gâchés. Ensuite, le plus important peut-être dans cet exercice de Pirate Swarm, c'est de savoir adapter son vol à la situation dans laquelle vous êtes. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes sur les premières vagues, la situation n'est pas dangereuse, parce que les vaisseaux qui sont autour de vous n'ont pas beaucoup de DPS. Donc vous pouvez vous permettre de vous focaliser sur un ennemi et sur l'attaque de cet ennemi, en faisant relativement peu de manœuvres et en travaillant votre visée. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire sur les dernières vagues où vous voulez être entouré de beaucoup d'ennemis qui font beaucoup de DPS, avec des gros vaisseaux. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus vous permettre d'être relativement stationnaire. Vous êtes obligé de faire énormément d'évitement si vous ne souhaitez pas mourir rapidement. Donc il faut, sur ces dernières vagues, user de l'Afterburner énormément, emmener les cibles dans les Astéroïdes, espérer qu'elles se crachent dedans, et essayer de les disperser aussi pour ne pas se retrouver avec 3 ou 4 ennemis sur le dos. Donc voilà, c'était quelques petits conseils. Faites quelques petits Pirates Swarm d'affilée, jusqu'à ce que vous arriviez à le finir de manière relativement aisée, avant d'attaquer les exercices PVP, je dirais. Deuxième exercice pour cette série, en tout cas, on va aller dans Dying Star et en Free Fly. Donc vous êtes tout seul sur la carte, ça va être un petit exercice pour vous dégourdir les mains et apprendre à utiliser tous les axes possibles en faisant une attaque en orbite. Donc on fait une orbite en strafing latéral autour de la petite pointe qu'il y a sous la station. Vous tirez sur cette petite pointe tout en tournant autour. Vous activez le boost pour augmenter un peu la vitesse. Et une fois que vous êtes à l'aise en faisant ça, vous allez commencer à ajouter également du roulis. En faisant du roulis, vous allez avoir une trajectoire encore moins rectiligne, vous allez avoir une trajectoire un peu tordue. Et vous allez être obligé d'alterner le roulis horaire et antihoraire pour à la fois gérer léger et aussi pas passer dans la station et vous crasher. Donc en faisant cet exercice-là, vous allez apprendre à utiliser tous les axes possibles. C'est-à-dire que là vous faites à la fois de la rotation en lacet, vous faites à la fois du strafing latéral et vous faites à la fois de la rotation en roulis. Et donc ça vous dégourdit un peu pour plus tard les vrais exercices de PVP je dirais. Tout ça en maintenant une visée approximative vers une cible. Exercice suivant, on va prendre comme point de repère cette plateforme sur la même carte, Dying Star en Free Fly. Et on va faire du strafing une orbite autour de cette plateforme. Et cette fois-ci on va faire une orbite plus défensive. C'est-à-dire qu'on va alterner des mouvements. Donc là je fais du strafing vers le bas, puis je reprends du strafing latéral en faisant du roulis. Puis je fais du strafing vers le bas, puis je reprends un strafing latéral en faisant du roulis, et je refais du strafing vers le bas, etc. Et en faisant ce mouvement-là, enfin cette succession de mouvements, on va se retrouver dans une orbite qui est complètement discontinue. Et qui sera très difficile à viser. Donc vous pouvez faire ça pour, j'ai envie de dire, occuper un ennemi. Ça vous permet de rester proche de lui, sans pour autant risquer de prendre trop de dommages, puisque vous serez très difficile à viser. Ça vous permet également d'alterner les jets positifs et négatifs. Quand vous êtes dans la phase de strafing vers le bas, vous prenez des jets négatifs. Quand vous faites du strafing sur le côté en roulis, vous prenez des jets positifs. Et donc vous pouvez utiliser le boost plus facilement. Exercice suivant, essayez de trouver un ami avec lequel vous pouvez vous entraîner. Mettez-vous tous les deux en 1 contre 1 dans un match privé en Battle Royale. Et commencez doucement par un petit duel en cercle sans roulis, en faisant juste du strafing latéral. Apprenez à gérer les distances tous les deux. Donc essayez de vous retrouver dans ce duel en cercle à 300-400 mètres sans tirer. Vous voyez que dans cette situation-là, la surface exposée de l'ennemi est relativement faible, puisqu'il fait purement face à vous. Donc il n'y a pas beaucoup de surface sur laquelle tirer. Une fois que vous êtes tous les deux à l'aise au niveau de la gestion des distances, apprendre à rester proche de son ennemi, vous pouvez commencer à utiliser le roulis pour faire quelque chose de plus réaliste. Puisque dans un vrai duel, on utilise le roulis pour essayer de passer au-dessus ou en-dessous de l'ennemi. C'est-à-dire que là, vous faites 90 degrés de roulis pour être à 90 degrés par rapport à sa position à lui. Et ce que ça fait, c'est que vous allez glisser tout doucement au-dessus de lui ou en-dessous de lui. Et ça vous donne une surface exposée de l'ennemi qui est beaucoup plus grande. Donc là, vous allez aussi sûrement être obligé d'utiliser le boost pour maintenir votre distance et être au plus près de lui. Mais vous voyez que dans un duel comme ça, c'est très efficace parce que vous êtes à la fois près et vous avez une meilleure surface exposée. Donc vous utilisez le roulis. Au début, vous pouvez lui demander qu'il se laisse faire et ensuite vous vous laisserez faire pour apprendre à gérer ce roulis. Une fois que vous êtes tous les deux à l'aise, vous faites un duel plus réaliste qui va partir un peu dans tous les sens, puisque vous êtes tous les deux bataillés pour essayer de vous positionner correctement. Et vous pouvez aussi ensuite vous entraîner à refaire l'orbite défensive qu'on vient de voir dans l'exercice précédent. Donc l'orbite ou en dents de scie avec un qui tire et l'autre qui essaye de se défendre, puis alterner. Donc ça, ça vous initie un peu, je dirais, au duel et au PVP. Je pense que vous êtes maintenant prêt pour la dernière partie de votre entraînement, c'est-à-dire le match public en Arena Commander, en Battle Royale ou en Squadron Battle. Je vais simplement essayer de vous donner quelques petits conseils pour tirer votre épingle du jeu. Donc souvenez-vous bien de tout ce qu'on a vu avant, en dehors des techniques d'orbite. Souvenez-vous bien qu'il faut, pour donner des coups efficaces, être proche de votre cible. Essayez de toujours viser au mieux la partie centrale des vaisseaux ennemis, de manière à les tuer au plus vite. Et essayez aussi de toujours être très attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous faire taper dessus sans vous en rendre compte. Donc soyez très attentif, aussi bien au niveau visuel qu'au niveau audio, à tous les indices qui vous permettent de savoir si vous êtes pris pour cible, combien il y a de vaisseaux ennemis autour de vous, etc. Si vous êtes dans une situation 1 contre 1, vous pouvez vous permettre de vous focaliser sur votre cible et d'être très offensif. Si, au contraire, 3 ennemis qui essayent de vous faire la peau, ça sert à rien d'essayer de faire un miracle à 3 contre 1. Il vaut mieux partir en afterburner et essayer de les semer, revenir plus tard quand la situation sera plus à votre avantage. Il faut savoir être un petit peu stratège, un petit peu opportuniste même j'ai envie de dire, savoir choisir ses combats. De même, en fonction de l'équipement que vous avez, il y a des cibles qui seront bonnes ou mauvaises pour vous. Si vous êtes avec un sabre avec des armes à énergie, le sabre est faible face aux armes balistiques et fort face aux arbres à énergie. Donc avec votre sabre à énergie, évitez d'aller chercher des sabres en balistique. Normalement ce seront les sabres balistiques qui gagneront face à un sabre à énergie. Il y a d'autres vaisseaux comme par exemple le Super Hornet qui lui sera relativement résistant aux armes balistiques et moins résistant face aux armes à énergie. Donc voilà, essayez de connaître un peu les points forts et les points faibles de chacun. Essayez de repérer quels sont les joueurs qui sont vraiment très bons et qui vont faire la peau en moins de 2 secondes. Essayez de repérer qui joue en équipe aussi. Il y a beaucoup de gens, malheureusement j'ai envie de dire même en Battle Royale, qui jouent en équipe. Donc essayez de ne pas vous jeter dans la gueule du loup tout seul face à une équipe de 4. Supposissez bien vos cibles. Finalement, faites très attention à ne jamais tomber en panne, en panne de fuel ou même de missile. Prenez des pick-up régulièrement, des repairs aussi régulièrement. Vous allez, dans un contexte PVP, utiliser énormément le boost et l'afterburner pour survivre et pour coller au basque de vos cibles. Donc vous allez consommer beaucoup de fuel et il faut prendre des pick-ups très régulièrement, de manière à prolonger votre durée de vie. Voilà, ça clôt un peu les conseils que j'ai à vous donner. J'espère que ça vous aidera à progresser et je vous dis à bientôt avec les scorpions du désert. Merci. 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 Merci.